voilà donc ce matin je fais ce live là dans la paix du seigneur pour m'adresser ici à Love Guigu et à Lawson Crea voilà tu savais tout ce qui se passe j'ai fait un live hier voilà dans lequel j'en ai parlé un peu à la suite de ce live j'ai vu que Love Guigu a pris la peine de me répondre déjà je te dis merci quand même pour la considération accordée parce que j'ai l'impression que tu penses que je ne vous considère pas ou bien je ne te considère pas ou bien je te sous-estime ou bien je te dévalorise loin de là loin de loin de là c'est-à-dire que moi j'accorde mon respect à toutes les personnes qui me respectent voilà j'accorde mon respect à celui qui sait se faire respecter voilà je ne sous-estime personne je ne fafouillasse personne je ne dévalorise personne sauf si la personne même dans la perche pour se faire dévaloriser en ce moment là ça arrive sinon moi je respecte tout le monde donc quand je me dis non je vois que anyway je sais pas je suis pas venu c'est pour paris mais toi et moi on a un palable à regarder il y a un palable que tu as fait d'abord avant de commencer mon live parce que j'ai entendu des choses dans ton live qui ne m'ont pas plu oui 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 donc j'espère que tu as assisté ton tabouret faut bien t'asseoir j'étais en train de regarder ton live parce que j'étais au boulot et puis j'étais en pause donc il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire ah que tu as vu la vidéo de love gugu je dis avant elle a fait une vidéo que oui oui elle a fait une vidéo elle s'est adressée à toi donc du coup je me suis dit bon comme je suis en pause je vais profiter pour regarder la vidéo et puis je regarde la vidéo je regarde la vidéo je regarde la vidéo je regarde la vidéo et puis un moment donné il y a quelqu'un qui t'appelle dans la vidéo il y a quelqu'un qui t'appelle dans ta vidéo et puis tu dis à la personne envoie moi ça suis le papa chari et et tu as déjà vu le feu dans la cour de griot est ce que tu as déjà passé devant une cour de griot où le feu a pris griot même il y a rien écrit donc imagine quand il y a le feu je viens à la maison je suis assis monsieur monsieur assis par terre il a dit quoi qu'on a qu'envoyer quoi sur le papa chari non 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 ne mériez pas parce que c'est une affaire de plagiat parce que moi j'ai eu la poussure pour plagiat la partie là où elle dit lui tu m'as envoyé ça c'est le papa chari j'ai dit mais attends attends j'entends mal ou bien c'est moi qui j'ai entendu parler pendant temps normal qu'on dit le papa chari là c'est moi où on dit le papa chari là ce sont mes abonnés qui savent que j'appelle le papa chari c'est moi j'ai le deuxième numéro pour le papa chari mon portable ça là c'est moi je sais on dit que c'est le papa chari c'est le numéro de papa chari et puis je suis assis par terre l'homme qui lui dit qu'on a pas lui envoyé quelque chose sur le papa chari donc à faire le papa chari là je n'ai pas compris non 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 je n'ai pas m'expliquer je me suis assis par terre avec mon costume de travail je me suis assis par terre d'abord et puis j'ai bien enfoncé mes écouteurs dans mes oreilles pour bien entendre pas et puis elle a répété tu as envoyé sur le papa chari avant de régler mon affaire avec elle là papa chari il faut qu'on mette ça au clair la personne qui répète le papa chari dans son direct encore j'ai l'attaché mon qui est bien parce qu'il a fait qu'elle est là je n'ai pas ma vision avec c'est moi le papa chari tout le monde doit faire et qu'il voit loupé après le papa chari là il veut appeler de mon direct ici la laissez après d'appeler de mon direct laissez moi m'exprimer donc l'os gugu il n'est pas s'il est appelé loupé paire tu dis que tu aimes qu'on t'appelle loupé 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 après le papa chari qu'il a entendu là on n'a qu'à éviter sinon je vais te poursuivre il faut plagière tu as plagié mon slogan je ne sais pas si je vais appeler ça slogan ou si je vais appeler ça quoi mais en tout cas tu as plagié on peut plagié quelque chose vivant devant tout le monde comme ça devant comme il y a des personnes qui te regardaient et puis tu n'as même pas gêné pour dire oua t'arris je rigole je disais que si tu le disais que c'est parce que ça plaît elle doit payer les droits pour plager merci là-bas c'est vous qui avez trouvé qui a dit ça là-même mirea imbango effectivement elle doit payer les droits pour plager je suis assis là et puis j'entends que tu m'as envoyé ça sur les papas chari donc ça veut dire que elle aussi son deuxième numéro où on appelle dessus là elle appelle ça le portable les papas chari bon c'est où est la gloire c'est du plagiat oui oui elle a plagié mon papas chari ah mon papas chari a déclaré déjà oui 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 vous êtes déclaré les papas chari mais vous n'inquiétez même pas pour ça vous êtes déclaré là où il faut c'est pour ça que si quelqu'un vient plager la personne va nous payer cher déclarons nos abonnés vivants oui 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 donc pour pas chari là l'opère il faut laisser ça ça c'est pour moi il faut chercher un autre nom pour ton numéro de portable mais pour moi c'est pour moi c'est pour moi qu'elle est pour pas chari voilà donc juste une petite parenthèse pour rigoler on va rentrer dans le rive du sujet mais avant de rentrer encore dans le rive du sujet je tenais ici à rectifier certaines choses par rapport à mon émission je reconnais mon tort voilà mon émission je reconnais mon tort que je vais commencer même tenez à partir de 16h30 restez connectés voilà sur la même page ici voilà j'ai quelqu'un qui va vous expliquer son histoire voilà son histoire il m'a expliqué l'histoire ça m'a pris au truc j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont appelé moi je ne savais pas qu'il y a beaucoup de gens qui avaient envie de demander pardon comme ça quand il y a des gens qui sont assis là ils se promènent là j'avais qu'ils ne sont pas en paix avec eux-mêmes ils ne dorment pas la nuit parce qu'ils ont fait du tort à l'heure prochaine ils ont fait du tort à leurs parents ils ont fait du tort à leurs maris d'autres ont fait du tort à leurs femmes à leurs enfants ils ont envie de demander pardon mais ils n'avaient pas trouvé la possibilité ni le temps ni l'occasion de demander pardon il y a beaucoup de gens qui sont en contact avec moi dont ce jeune là que je vais prendre pour la première émission parce que son histoire m'a vraiment 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 touché donc je me suis dit toi je lui ai dit toi c'est un jeune ivoirien qui vit en allemagne voilà il va expliquer un puis en live devant tout le monde son problème avec sa copine avec qui ils sont venus en Europe ensemble par bateau voilà donc je vais m'arrêter là soyez connectés demain à 16h30 il va vous expliquer et puis je vais donner l'opportunité à trois ou quatre personnes d'appeler après lui pour donner des conseils pour lui donner des conseils par rapport à ça et puis moi même je vais voilà je vais je vais argumenter un peu et puis on va se laisser dans la peur du seigneur aussi je voulais préciser que tous ceux et toutes celles qui vont appeler pour demander pardon c'est de leur plein gré voilà je n'oblige personne à appeler pour demander pardon si la personne ne le sent pas voilà si la personne ne sent pas le pardon et que la personne n'a pas envie de demander pardon c'est pas une obligation moi j'ouvre les portes à celui qui a envie de demander pardon qui est peiné et qui 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 est comme on appelle ça qui est rongé par les remords voilà qui a envie de demander pardon mais sincère parce que tous les pardons qui vont être demandés devront être des pardons sincères je n'ai pas envie de pardon faux cul et puis je tiens sur votre je tiens sur vous je tiens à vous dire aussi que je compte sur votre comment on appelle ça votre si votre comment dire je tiens à ce que vous restez poli je tiens à ce que vous restez pour toi dans les commentaires même dans les appels je ne veux pas d'insultes je ne veux pas de de valorisation je ne veux pas que quelqu'un va fouiller ce qui que ce soit même dans les commentaires si quelqu'un comment à écrit des commentaires qui ne sont pas constructifs de commentaire pour dégradant, je me verrai dans l'éducation de bannir la personne de ma page. Parce que sur cette page-là, c'est la page du pardon, je n'ai pas de méchanceté dessus. On a qu'à ce qu'il y a là-dessus. Donc, si quelqu'un appelle pour demander pardon, mais quelqu'un qui a envie de demander pardon, c'est que ça vient de lui-même. Il n'est pas influencé par quelqu'un, on ne l'a pas obligé. Il a senti que c'était le moment de demander pardon. Il s'est dit que voici l'occasion, je vais demander pardon. Ça vient de lui-même, ce pardon-là est sincère. Comme l'autre Guigui disait hier, dans sa vidéo, qu'elle n'a pas trouvé mon pardon sincère. Elle a trouvé que j'étais hypocrite. Et puis, elle a dit aussi que, je lui ai lancé des pics dans mon pardon. Elle a dit aussi que, dans votre groupe, soyez pour une fois sincère. Soyez, dites la vérité. Quand tu dis, je vais commencer par toi, quand tu dis, dans votre groupe, enfin, par rapport à ce que moi j'ai perçu, par rapport à comment j'ai perçu, chacun a sa façon de comprendre les choses, voilà. Moi, je sais que je n'ai pas été foucu. Moi, je pense n'avoir pas été foucu dans mon pardon. Mais ça dépend de comment toi tu l'as perçu. Donc, je ne peux pas t'en vouloir pour ça. Tu vois, il faudrait que tu l'as perçu comme ça. Mais, je vais t'expliquer que ce n'était pas un pardon faux cul par rapport à l'Otton Créa. Et puis, quand tu dis, dans votre groupe, il faut savoir une chose. Parce que les gens pensent que, comme je me suis réconcilié avec l'Otton Créa, on se parle tous les jours au téléphone. Mais je peux vous jurer, sur tout ce que je cherche dans ma ville, que, depuis que l'Otton Créa, moi, on s'est réconcilié, on ne sait jamais parler au téléphone. Ça, je vous le jure, c'est tout ce que je cherche. L'Otton Créa et moi, nous ne nous sommes jamais, mais je lui dis jamais, lui, au téléphone, comme ça, vous dire, oui, bonjour ma grande-soeur, oui, bonjour mon bébé. Jamais, jamais, jamais. Quand on ne s'est pas là, c'est à travers Facebook, donc devant tout le monde. Quand j'ai quelque chose à lui dire, je m'adresse à elle directement ici. Elle aussi, quand elle veut parler de moi, c'est dans ses lives. On ne s'est jamais eu au téléphone pour dire qu'on a créé clan, et puis il faut qu'on soit sincère déjà. Et puis, il n'y a pas de clan. Seulement, les personnes vont ensemble, elles trouvent qu'elles ont des affinités, qu'elles trouvent que, voilà, elles ont... C'est-à-dire que s'il y a un feeling, ça, là, ça ne s'achète pas. On peut être un ami d'hier. Et puis, le jour qu'on devient ami, là, on devient les meilleurs amis du monde. Vous savez, souvent, il y a des personnes qui disent que... Il y a des personnes qui pensent... Il y a des personnes qui disent que je te hais. Il y a des personnes qui disent, « Aïe, l'heure prochaine. » Mais moi, je sais que... Pour qu'il y ait la haine, c'est parce qu'au début, il y a eu l'amour. Tu sais, quand quelqu'un t'a aimé, quelqu'un t'aime, et puis, toi-même, tu n'es pas au courant que la personne t'aime. C'est le cas de certaines personnes qui sont devenues nos ennemis au-dessus de Facebook, c'est des personnes qui nous ont aimés dans le passé, dans nos débuts, dont on ne s'est même pas informés. On ne savait même pas que les personnes à nous nous aimaient. Et les personnes qui nous ont senties zéries par nous, elles ont senti... elles ont pensé qu'on savait leur amour et qu'on ne les a pas calculés et qu'elles s'est transformées en haine. Parce que... Il y a une même qui passe tout son temps à nous inciter là. Elle-même là, quand je faisais mes anciennes vidéos avant là, il y a tellement de commentaires d'elle là-bas que moi, je ne savais même pas qu'elle me suivait avant. Donc, pour moi, pour qui il y a la haine là, c'est parce qu'apparemment, il y a eu l'amour. Et c'est cet amour-là qui a été transformé en haine par incompréhension. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, l'Ovrigu, il faut que tu saches que Lawson Kriya et moi, on n'est pas un clan. Parce qu'on n'a jamais parlé au téléphone. Ni de toi, ni de qui, ni de personne. La personne que j'ai eu au téléphone, c'est le frère de Lawson Kriya, Jimmy le prophète, qui m'a appelé le lendemain de ma demande de pardon à Lawson Kriya. Son frère, il y a un monsieur qui m'appelle sur mon numéro de Popacari. Oui, oui, c'est moi qui dois dire. C'est moi qui ai le droit de dire le numéro de Popacari. il a pris le numéro sur ma page et puis il a appelé. Et puis j'ai répondu. Et puis, il était tellement content. Il m'a dit qu'il me suit avec sa femme aussi depuis longtemps et qu'il n'était même pas content. Il s'est présenté et dit qu'il a les petits frères directs de Lawson Kriya. Ils ont le même père et la même mère. Voilà. Il est très content que j'ai pu mettre de l'eau à mon vin et que j'ai demandé pardon et même que j'ai respecté le papa et que vraiment, il est très, très, très content. On a causé pendant au moins une dizaine de minutes. Voilà. Émile qui me suit depuis longtemps, il aime mes vidéos, il aime ma façon d'être, il aime, voilà, mon dégammage, en gros. Voilà. Donc, il me suit avec sa femme et tout ça. Donc, vraiment, il était content. C'est lui que j'ai eu au téléphone et puis on a causé. Il ne voit plus le cœur ni les commentaires. Donc, on a causé et puis, voilà, tu n'as pas lui. Je n'ai pas eu et c'est un, on a causé cette seule fois-là. on n'a plus jamais et on ne m'a plus jamais rappelé et moi, je n'ai pas eu à chercher aussi non plus au téléphone. Donc, quand tu dis que tu as géré aussi que ce n'est pas à cause de moi que votre classe a commencé, ce n'est pas à cause de moi, tu t'es expliqué là-dessus. Moi, si tu vois que j'ai dit que c'est à cause de moi, parce que l'automne créa même le dit dans ses vidéos tout le temps, que c'est parce que j'ai pardonné à un frère, c'est parce que j'ai pardonné à un frère que vous êtes fâchés parce que j'ai pardonné à Yaka Yaka que vous êtes fâchés. Donc, je me dis que c'est effectivement c'est ça. Parce que moi, je pensais que c'est vous qui étiez en groupe. Moi, je pensais que c'est vous qui étiez un clan. Parce que, j'ai bonne mémoire, une fois, je suis tombé sur une des vidéos de l'automne créa dans laquelle elle parlait de moi et puis, je t'ai vu Love Guigui, je voyais des commentaires de Love Guigui en train de rire, en train de tomber, en train d'être fédé, elle a envoyé les émoticônes de rire, elle était dans le live de l'automne créa, en train de rire, elle rit même bien. Parce que l'automne créa, elle était en train de, voilà, elle était en train de me recadrer en quelque sorte. Voilà. Je n'ai même pas répondu à cette vidéo parce que j'ai trouvé que elle n'était pas en train de me faire parler avec mon beau de vrai. Parce que moi, je sais reconnaître les bonnes personnes. Toi, Love Guigui, tu n'es pas une mauvaise personne. L'automne créa n'est pas une mauvaise personne. Je sais reconnaître les mauvaises personnes. Voilà. Si vous étiez mauvais, il y a des gens qui sont mauvais sur la toile, je les reconnais. Ou je les reconnais de loin. Donc, je ne vais pas les hésiter ici parce que il ne s'agit pas de, il s'agit de de l'automne créa, de Love Guigui et de moi-même. Je me suis permis d'intervenir dedans parce que j'ai vu ta vidéo dans laquelle tu disais que tu as pleuré. Et même dans la vidéo là, tu as fait une combine quelque part. Je vais revenir là-dessus. Tu as fait une grosse, tu as fait une combine. Mais, tu as dit que moi, j'ai dit que tu tenais la Bible quand tu as dit que toi et nous là, c'est juste qu'à la gare. Effectivement, toi même, quand tu as montré la vidéo dans ta vidéo, tu tenais encore la Bible quand tu as dit que j'ai juste la Bible que vers la fin, tu as dit que j'ai juste la Bible que eux et moi ont fait une cargare. Mais, tu avais encore la Bible à la bien. Si tu veux, retourne dessus, tu vas regarder. Même il y a quelqu'un qui a écrit dans le commentaire que oui, effectivement, tu avais la Bible quand tu as dit ça. Mais quand même tu as vu que tu avais la Bible et puis tu as dit ça, tu as fait passer sa crème. Tu as fait combien là-là ? As-tu as dit combien ? Mm-hmm.